Bonjour Kylino. Bonjour. Soyez bienvenus, merci d'être là. Double album de 24 titres qui sortira le 15 mars prochain. Des clips à profusion sur le net, une vingtaine à peu près, des millions de vues. Vous êtes très productif en fait comme garçon. Voilà c'est ça. Toujours dans la productivité. Toujours envie de créer. Toujours envie de créer, toujours des idées. Et c'est ça l'essentiel. Alors l'album s'appelle Métamorphose. Pourquoi ce nom Métamorphose ? Transformation. Transformation, nouvelles idées, nouvelles cultures, nouveaux chemins, nouveaux flots. Donc je me suis métamorphose en quelque sorte. Alors on va découvrir tout ça. On va vous écouter tout de suite avec un premier extrait qui s'appelle Every Day. Ça sent le soleil les amis. Nous, on l'a vu, toi tu l'as vu. Donc, s'il vous plaît, pas de différence. Et, ma rienne, je suis à l'affût. Derrière le mec, je suis trop féroce. Intéressé que par la finance. Il est temps d'investir dans la brique. Les fracosés, c'est une évidence. Je dirais même, c'est automatique. Pour faire une guerre, faut des alliés. Des munitions énormes et solides. La vie de ma mère, dans le quartier. Il y a du bon, ça fait passer des litres. Je t'en mets plein la vue, Every Day. Nous, on est dans la rue, Every Day. On a gardé le sourire, Every Day. Every Day, Every Day, Every Day. Je t'en mets plein la vue, Every Day. Nous, on est dans la rue, Every Day. Vous êtes tourné où, là, ce qu'il, Every Day ? À Miami. À Miami. Tranquille. Alors vous venez du quartier de l'Île-Sud, dans le Nord. Pensez-vous vous retrouver un jour, là, à Miami, en train de faire cette chanson ou pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aimerais bien, parce que là-bas, c'est le monde de la musique, tout ça. Il y a plusieurs rappeurs. Moi, je suis un peu inspiré des rappeurs de là-bas. Du coup, ce serait pas mal. Comment a-t-il démarré, cette histoire ? J'ai lu que vous aviez commencé par le théâtre. Ouais, j'ai commencé par le théâtre. C'était au collège. Après, voilà, c'est sorti un peu de ma tête. Du coup, je me suis dirigé vers le slam. Vous avez rencontré, en fait, des gens qui écrivaient ? Voilà, c'est ça, au CDI. Et il y avait quelques amis, donc du coup, il y avait plus d'ambiance, plus d'ampleur, plus d'envie d'aller le faire. Et voilà, j'ai continué. Un ami à moi qui est décédé, Yacine Ropois-en-Pé, et tout à son honneur, j'ai voulu foncer. Et j'ai voulu... Ça m'a mis quelque chose à l'intérieur de moi, que voilà. Qu'est-ce que vous racontez, en fait, dans vos chansons ? Je raconte un peu tout. La rue, mais plus la rue en mode classe. C'est-à-dire ? En mode... Dans la rue, il y a des gens qui sont classe. Et voilà, j'ai voulu... C'est changer l'image aussi, qu'on peut avoir sur la rue ? On sort, on peut dire ça comme ça aussi. C'est changer l'image de la rue. Parce que la rue, il n'y a pas que des gens un peu foufous, il n'y a pas toujours des délinquances. Il y a aussi des talents. Il y a aussi des talents. Comment vous écrivez, vous ? Parce que c'est vous qui écrivez. Comment ça marche, le travail, le processus ? Moi, ça va vite, en fait. Ah bon ? C'est comme un footballeur que tu mets sur le terrain, il sait ce qu'il doit faire. Donc du coup, moi, j'écris au studio, les hits, les freestyles, tout ça. Les freestyles, je les fais à la maison et les hits, c'est-à-dire les sons commercialisés, les sons qui bougent, je les fais plus en studio, avec l'équipe, tout ça. Parce que c'est plus en mode délire. Oui ? Voilà. Et comme ça, on arrive à des millions de vues sur Internet. Il y a une qui a bien marché, tiens, d'ailleurs. Une qui s'appelle En Direct d'Alger. On va écouter quelques notes. En Direct d'Alger, trop bien, j'ai pas changé. En Direct d'Alger, on a construit le danger. En Direct d'Alger, je n'ai rien de l'étranger. En Direct d'Alger, je pense à me venger. Je suis posé faire la bosse. Là, je m'en vais clipper à la place. T'as mis et t'en faut la gosse. Les balles à frais vont t'enculer ta race. Tu vois là, là, il arrache. Ta chaîne en eau, il te l'arrache. Tu n'es pas un des sept, il t'en va à l'arrache. À chaque cent mètres, il le barrage. Sorsqu'on t'a vu, il t'aille le bien. À 40 ans, je me vois là-bas. Les Asgardes chez nous, ils te loupent. À 40 ans, vous irez vivre là-bas ? Probablement. Les racines sont extrêmement importantes pour vous. Oui, c'est important. C'est important. Ça t'aide à avancer. L'éducation aussi de nos parents. C'est des Algériens. Nos grands-parents, c'est des Algériens. Il y a une histoire derrière tout ça. Donc, ça m'a touché. J'ai voulu faire ce son, en fait. Comment ça se passe quand vous allez tourner là-bas, à Alger, par exemple ? Vous allez vers les gens ? C'est ça. C'est exactement ça. On va vers les gens. On essaie de discuter avec eux. En restant humain. Sans leur dire, je suis un rappeur. Et voilà, les gens, ils accrochent. Restez simples. La simplicité. C'est l'essentiel, la simplicité, mon monsieur. L'album sort le 15 mars prochain. Le titre de l'album s'appelle Métamorphose. On va souhaiter plein de bonnes choses pour Métamorphose. Comment vous voyez la suite, Crilino ? C'est quoi, votre prochain rêve ? C'est faire un deuxième album et continuer à travailler. Moi, en fait, je n'ai pas de rêve. C'est un travail, un clair et vivienne. Et voilà. Je travaille. J'aime bien travailler. Travailler et continuer à s'amuser un peu, quand même. Oui, voilà, c'est ça. Je m'en profite, mais moi, je n'ai pas un gars qui profite. Je suis un peu... J'aime bien travailler, rester dans ma bulle, envoyer. C'est tout. Bon, et apparemment, ça marche. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. Métamorphose, le 15 mars, dans les bacs, le titre de l'album de Crilino. À bientôt. Au revoir. Métamorphose, le 15 mars, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs. Métamorphose, le 15 mars, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs. Métamorphose, le 15 mars, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs, dans les bacs.